salut à tous c'est monore bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil très matinal aujourd'hui au milieu des dunes de shigaga il est un peu plus de 6 heures du matin et on vient de monter une très grosse dune à ça ça réveille pour apprécier le coucher de soleil il ya déjà des très belles couleurs et avec les dunes je pense que ça va être magnifique j'ai dit coucher de soleil pardon c'est lever de soleil à 6 heures du matin forcément et bonjour tout le monde voilà le même groupe que le même groupe que hier au repas on s'est tous déterminés 1 2 1 2 3 2 3 4 1 5 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, je vais rester une nuit en plus parce que quand je suis passé à la gare routière tout à l'heure pour leur demander ce qu'il y avait comme départ de bus dans la journée, ils m'ont dit que demain, il y avait un bus qui partait pour Tynrir. Et en fait, Tynrir, c'est la ville où je veux aller de base. Là, aujourd'hui, je voulais aller à Tazarine. Donc, c'est un village qui est entre Tynrir et Zagora. Mais moi, mon but, c'était d'aller à Tynrir. Je pensais passer la nuit à Tazarine pour m'arrêter à mi-chemin. Mais je n'ai pas envie de retourner attendre un taxi collectif demain et potentiellement de perdre du temps s'il n'y a pas de passagers. On ne sait pas, c'est toujours toi et ta chance pour les taxis collectifs. Mais voilà, j'ai assez donné aujourd'hui. Donc, demain, je prendrai le bus directement pour Tynrir le matin. Et du coup, j'ai une après-midi à passer ici à Zagora. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais déjà manger ça tranquillement après aller rejoindre le logement que j'ai réservé. poser mes affaires. Et une fois que j'aurai fait tout ça, on sera déjà sur la fin d'après-midi. Cette journée est foirée. Vraiment, cette journée est foirée. Je me suis levé à 5h30 du matin pour rien. En fait, ça valait le coup pour le lever de soleil tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas du tout profité de mettre le véto. Aujourd'hui, je suis un peu dégoûté. T'es un pilote ? Oui. Pilote ? Comment tu t'appelles ? Issa. Issa ? Ok. Je m'appelle Issa. Roméo. Roméo, c'est bien. Tu habites à Zagora ? Zagora, oui. Moi, France. Il fait chaud ici, hein ? Hein ? Il fait chaud ici. Très chaud. Quoi ? Par. Par ? Avec le vélo ? Oui. Le vélo ? Oui. Par ? C'est compliqué à conduire ? Quand il fait chaud ? C'est ça ? Oui. Ouais ? Bon, je suis sur une nouvelle galère. Aujourd'hui, décidément, c'est ma journée. Là, je viens de rejoindre le logement que j'avais réservé sur Booking. Déjà, j'ai galéré à le trouver. J'ai tourné pendant un moment dans le quartier. Et une fois arrivé devant, je suis tombé sur une dame qui m'a dit que il n'y avait plus de logement à louer ici, quoi. Enfin, que c'était plus à louer. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris. Elle ne parlait pas français. Donc, qu'en gros, ce n'était pas possible de dormir là. Alors que moi, j'ai une réservation Booking. En plus, j'ai payé en ligne avec ma carte. Donc, voilà. Je vais contacter Booking. Je vais normalement pouvoir me faire rembourser. Enfin, je vais leur expliquer ce qui s'est passé. Mais quand même, ça fait beaucoup aujourd'hui, je trouve. Franchement, entre le taxi, la tente et tout, la journée débutait bien. Levé de soleil, beau paysage. En plus, on me ramène jusqu'à Zagora. Donc, ça m'arrange. Je n'ai pas besoin de prendre un taxi collectif depuis le village. Enfin, ça débutait parfaitement. Et là, c'est galère sur galère. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, bon, j'ai encore perdu du temps sur ma journée. Mais on n'est plus à ça près. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller au logement que j'avais sur les deux jours que j'ai passés à Zagora. Voilà, écoutez, il y a des journées comme ça où ça ne le fait pas. Il n'y a rien qui va. Mais c'est marrant. Ça fait partie du voyage, on va dire. Parfait. La même chambre. Je connais. Merci. C'est bon, j'y suis. J'ai la même chambre que j'avais avant. 14 euros la nuit, petit déjeuner compris. Vous l'avez déjà vu. Ça fait vraiment du bien de poser mon sac. Là, je suis trempé de sueur. Vraiment, c'est une catastrophe. Et ça fait du bien de me dire que les galères, c'est fini. Enfin, normalement, j'espère. Il est déjà 16h30 au final, après tous ces événements qui se sont passés aujourd'hui. Je vais me poser 10-15 minutes ici, tranquille, histoire de souffler un peu. Et après ça, je vais aller me balader un peu dans Zagora, histoire de faire quand même quelque chose aujourd'hui. Alors, le centre n'est pas très grand et j'y suis déjà passé plein de fois. Donc, je vais essayer d'aller me balader dans des parties de la ville que je n'ai pas encore vues. Merci. Ah, les tatouages ? Je suis Gugu, je suis Gugu, je suis Vigeta, Vigeta. Vigeta, tu connais ? Vigeta. Qu'est-ce que tu veux ? Euh... De quoi ? Est-ce que ça peut partir ? Non, toute la vie. Quelle animation ? Quelle animation ? Canada. Chaque pays, je fais un tatouage. De quoi ? Ici où est ? Celui-là ? Toi, tu veux faire un ? Ah oui, c'est vrai ? Tu veux faire quoi ? Pareil que moi ? Celui-là ? Tu veux le même ici ? Photo, 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 photo. Toi, je fais vidéo. Youtube. Pour Youtube. Ici ? Tu peux tourner l'écran. Là, tu peux tourner l'écran. Là, tu peux tourner l'écran. Youtube. L'écran. 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 Roberto, Carlos. Roberto, Carlos. La même coupe de cheveux. Anim. Anim. Naruto. One Piece ? Tu connais One Piece ? Luffy. Luffy. Zoro. Naruto. Nami. Naruto. Nami. Mbappé. Mbappé. Mbappé ! Haloma ? Haloma. C'est le nom de ? Haloma, il y aura des gens qui jouent avec. Tout ce qui est. Il y aura des gens qui jouent avec. Choujou. Choujou. Tu sais. Tu sais. Choujou. 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 Comment tu l'appelles ? Abdelwadoud Je m'appelle Anas Mohamed Anas Anas Toi comment ? Eman Et toi ? Khaled Khaled Khalil 7 Parfait C'est Cristiano Ronaldo C'est Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Tout le monde, ça va ? Ça va bien Je suis dans un petit quartier assez loin du centre ville Je me suis aventuré dans des rues Et j'ai croisé un groupe de jeunes très sympa Du coup je leur ai acheté Des chips Et du Hawaï Une petite bouteille de soda Et on va se faire un petit goûter ensemble ici Franchement ils sont marrants C'est sympa Et on Hawaï C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Merci 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 De rien Bissaha 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 13 Toi 13 ans ? Moi aussi 13 10 10 14 14 12 12 12 10 10 Pareil 13 15 C'est parti 10 10 10 10 Bon j'ai passé pas mal de temps avec les enfants dehors Et comment tu t'appelles déjà, j'ai oublié ? Nour. Nour, ok, Nour. Et donc, vous êtes... Mohamed. Mohamed. Et c'est toute la famille. La famille Oumish. La famille Oumish. Ok, d'accord. Ils m'ont invité chez eux pour boire le thé et manger des petits gâteaux. Merci à vous de m'accueillir. Shoukran. Ah, c'est l'huile d'olive ? L'huile d'olive et le pain traditionnel. Ok, shoukran. Il faut tremper le pain dans l'huile d'olive, c'est ça ? Oui, comme ça. Je te montre. Aller, montre-moi. C'est comme ça. Comme ça. Ok. Allez, à mon tour. C'est fait, c'est fait, mais non ? Oui. Ok. Parfumé, bon, avec l'huile d'olive. Nour, c'est un strange out. Très bien ? Très bien. C'est un petit 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 petit. C'est l'huile, mais on ne peut pas lui. Ah, c'est de la ouc. Ah, merci. Ah, ça a l'huile de yaourt un peu. C'est un huile marocain. Ah, marocain. Marocain. Avec le couscous. Ah, ok. Ça se met dedans ? Ou ça... C'est pour boire avec le couscous ? Euh, oui. Ok. Pour le couscous, euh... Ok. Mais, euh, obligé... Le li... Non, je m'en ai pas. Ah, couche. C'est bon, il faut le séparer. Non, non, il faut le tienne. Mais il y a un sucre sur le couscous, parce qu'il y a un au-dessus. Ah, c'est bien, c'est bien, je parle bien. Bon, merci. Magnifique. Bon, du coup, après avoir passé toute la fin d'après-midi ici, on m'a invité très gentiment à manger le couscous ce soir. Merci pour l'invitation. Je vous ai filmé la préparation. C'est magnifique. Le plat est beau. Le plat est beau. Bon appétit. Bon appétit. Comment on dit bon appétit ? Euh... S'habraha. S'habraha. Non, s'habraha. 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 Bon appétit. Bon appétit. Attention, il est chaud. C'est chaud ? Très chaud. Le climat chaud. Le couscous chaud. Alors, dites-moi, dites-moi. Très bon. Très bon. Très bon, merci. Merci beaucoup. Shukran. Au revoir. Bonne nuit. Merci. Merci. Au revoir. Je suis de retour à mon logement après cette excellente soirée, excellente fin de journée même. Ça a bien rattrapé mes galères de cet après-midi. Déjà la rencontre avec les enfants. Je leur ai payé une bouteille de Hawaï avec des chips. Ils étaient tout contents. Ils étaient bien marrants. Et puis après, en gros, dans le groupe, il y avait des garçons et des filles. Et il y a une des filles qui m'a dit, viens voir, il y a ma famille qui habite là. Et ils m'ont dit de monter en fait. Ils ont dit à leur fille de m'emmener chez eux. Donc je suis monté dans les escaliers. J'ai rencontré son père, ses soeurs, toute la famille. Ils m'ont offert du thé avec les petits gâteaux. Et on a discuté pendant un moment. Et du coup, après avoir bu le thé, ils m'ont proposé de rester manger le couscous. Donc je suis super content d'avoir eu cette expérience. Manger un couscous dans une famille marocaine. Par pur hasard en plus. Comme ça, là vraiment, c'est complètement au hasard. De base, je suis parti me balader un peu plus loin que le centre-ville. C'était plus dans un quartier résidentiel, on va dire. Et je me suis retrouvé dans une petite rue par hasard. J'ai croisé les enfants. Ils étaient marrants. Du coup, je suis resté avec eux. Et ça m'a amené à un couscous dans une famille marocaine. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et c'était un vrai régal. Vraiment incroyable ce couscous. Super bon. Alors en fait, c'est un gros plat. Et tout le monde mange dans le même plat. Donc chacun a sa cuillère et pioche dedans. Tu dois manger en face de toi en fait. Tu commences par le rebord. Et après, tu vas vers le milieu. Mais tu ne peux pas piocher n'importe où dans le plat en fait. Dans les règles on va dire entre guillemets. Il faut vraiment manger la part qui est en face de toi. Et avec la boisson qu'ils boivent avec le couscous. Alors ça, je n'avais pas testé encore. C'est un genre de... Ils ne savaient pas trop me dire ce que c'était au final. Du lait. Mais en fait, ça n'a pas vraiment le goût de lait. Ça a le goût de yaourt en fait je trouve. Donc c'était pas mal. Franchement, ça allait très bien avec. Franchement, j'ai été accueilli comme un roi. Ils n'ont pas arrêté de me proposer du thé, des gâteaux. De me demander si je veux m'allonger sur le canapé. Si je veux plus de coussins. Enfin, ils étaient... C'était vraiment trop gentil. Vraiment, c'est abusé. Et en plus là, ils m'ont du coup ramené en voiture devant mon hôtel. Au final, cette journée franchement, elle était cool quoi. Si on regarde le global, la fin de journée m'a redonné le sourire quoi. De base quand même, je devais quitter Zagora aujourd'hui. Et je suis resté parce que je n'ai pas pu partir. Et ça m'a amené à une belle rencontre. Franchement, je me dis que chaque galère, ça amène toujours à quelque chose de positif derrière. On s'en rend vraiment compte en voyage. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Fabrice, Arthur, Malika et Tara. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501